Comment fait-on maintenant pour calculer cette vitesse volumique ? Il faudrait avoir la dérivée de l'avancement au cours du temps, donc par rapport au temps, au cours du temps. Or, cette dérivée de l'avancement par rapport au temps, eh bien on l'a pas, puisqu'on a uniquement la conduitance au cours du temps. Donc ce qu'il faudrait, c'est essayer d'imaginer, si en faisant la dérivée de la conduitance par rapport au temps, on pourrait relire ça à la vitesse, c'est ça l'idée. Alors, je dérive g par rapport au temps, ça me fait nombre. La dérivée par rapport au temps de 1 sur v fois a, c'est-à-dire a sur v, plus 1 sur v, plus b sur v fois x. Bon. Ceci, c'est égal à la dérivée par rapport au temps d'une constante. Plus la dérivée par rapport au temps d'une constante fois x. D sur v fois x. Quand vous dérivez par rapport au temps d'une constante, ça vaut quoi ? Eh bien ça vaut 0. Ça, c'est égal à 0. Pourquoi ? Si on fait la dérivée par rapport au temps de a sur v. C'est tout simplement la variation de ce terme-là. C'est a sur v à l'instant t2, moins a sur v à l'instant t1, divisé par t2 moins t1. Or, a sur v est constant au cours du temps. Si j'avais à représenter a sur v au cours du temps, voilà, instant t1, là, on aurait toujours a sur v. La dérivée de a sur v par rapport au temps, eh bien on voit que la pente est nulle, la dérivée est donc nulle. Donc ça, c'est égal à 0. Donc ce terme, on le simplifie, il va au 0 donc. Il nous reste donc, pour la dérivée de g par rapport au temps, juste à dériver cette expression par rapport au temps. Là, b sur v, eh bien on peut le sortir de la dérivée, puisque c'est une constante, c'est b sur v fois, eh bien, la dérivée de x par rapport au temps. Qu'est-ce qu'on retrouve ici ? Qu'est-ce qu'on retrouve ? 1, eh bien, la vitesse au cours du temps. Donc, si on a la dérivée de g par rapport au temps, eh bien, elle vaut b fois la vitesse de la réaction au cours du temps. Alors, comment on pourra avoir la vitesse ? Eh bien, il suffira graphiquement de déterminer dg sur dt. Par exemple, à cet instant t, dg sur dt, là, il vaut quoi ? Eh bien, dg sur dt, eh bien, c'est le rapport de ce segment sur ce segment. Il suffira de déterminer la tente de la courbe g au cours du temps pour avoir dg sur dt. Et si on veut avoir v de t, eh bien, il suffira de diviser dg sur dt par v pour avoir la vitesse. Et le tour est joué.